Bonjour à tous et encore désolé pour les mauvaises conditions de communication liées à la connexion internet dévavorable constatée ce matin. Mes vives salutations vont à l'endroit des organisateurs de cette conférence et aux étudiants du lycée Saint-Exupéry de Rennes sans oublier tous ceux qui ont participé à cette conférence. Pour ma personne, je me nomme Zida Khalifa Wendeléa, je suis en service à la Direction Générale des Productions Végétales au Ministère de l'Agriculture et des Aménagements Hydrauliques de Burkina Faso. La présentation que je vous propose ce matin porte sur la culture du soja au Burkina. C'est une présentation synthèse de la filière soja du pays qui aborde les points suivants. Comme premier point, nous avons l'agriculture au Burkina Faso et les perspectives du soja. Comme second point, nous avons le développement de la filière soja au Burkina. Un troisième point, l'organisation de la filière soja. Et enfin, l'utilisation du soja aussi bien dans l'alimentation humaine que dans l'alimentation animale et une conclusion pour clore la présentation. Mame de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, le Burkina Faso est un pays enclavé d'Afrique de l'Ouest qui s'étend sur une superficie de 274 500 km². Il est caractérisé par un climat tropical du type soudanien, alternant deux saisons, à savoir une saison longue et sèche d'octobre à avril et une saison courte et pluvieuse de mai à septembre. La population y est de 17,59 millions selon le recensement général de la population en 2006 avec un taux d'humanisation de 29%. Base de l'économie burkinabienne et principale pourvoyeur d'emplois, le secteur agricole occupe plus de 80% de la population qui est en majorité rurale. Près de 40% du produit intérieur brut et 80% des exportations du pays sont générées par ce secteur agricole. L'agriculture du pays est à dominance vivrière. Les principales cultures du pays sont le sorgho, le mille, le maïs, le riz, l'arachide et le coton. Et comme essentielles cultures de rhum, nous avons le coton, le soja, le sésame, les arachides et le niévé. Après ce point, concernant l'aperçu sur l'agriculture au Burkina Faso, l'agriculture au Burkina Faso, d'abord le second point, le point suivant, concernant le développement de la culture du soja au Burkina Faso. Le soja est un végétal riche en protéines et en effet une plante de la famille des légumineuses comme le niévé, l'arachide, le haricot. Il est cultivé un peu partout dans plusieurs pays à travers le monde. Mais au Burkina Faso, la période d'introduction du soja remonte vers les années 1958 à travers les structures de recherche où elle a été introduite pour études concernant les conditions pédoclimatiques de vulgarisation de la culture au sein du pays. Dans le cadre d'une stratégie d'autosuffisance alimentaire sous le régime révolutionnaire en 1985, une vaste campagne de production du soja fut lancée avec une forte mobilisation féminine. Mais faute de moyens et d'infrastructures d'accompagnement dans le cadre de la production et la transformation de cette culture, ces initiatives ne se sont pas pérennisées et la filière du soja est à nouveau restée sans déboucher véritable. La culture du soja durant la période de 2001 à 2017 va connaître un aspect d'affirmation politique nationale. Au cours de cette période de 2001 à 2017, le soja a été au cœur de plusieurs politiques nationales qui ont prouvé son potentiel. Et même en 2005, la campagne agricole lancée par le ministère de l'Agriculture fut déclarée campagne du soja. Ainsi, au cours de ces dernières décennies, le gouvernement burkinavé, à travers le ministère de l'Agriculture et des Aménagements hydrauliques, a signé avec ses partenaires au développement de nombreuses conventions de collaboration pour la mise en œuvre de projets dans le but de structurer et développer la filière soja au Burkina Faso, en vue de contribuer fortement à réduire l'insécurité alimentaire et la malnutrition des populations rurales et urbaines par la production d'une alimentation saine et durable. Aussi, de promouvoir la croissance d'emplois pérennes et descendre dans le territoire par le développement des activités économiques, artisanales et agro-industrielles autour du soja. De favoriser la mise en place de systèmes agricoles et alimentaires durables et résilients face au changement climatique. En effet, la mise en œuvre de ces politiques nationales ambitieuses en faveur de la culture du soja se caractérise avec l'objectif de parvenir à une production de 100 000 tonnes de soja en 2022. Après ce point sur le développement de la filière au Burkina Faso, nous abordons le point concernant l'organisation de la filière soja au sein du pays. La filière soja est organisée de telle sorte que nous avons comme principal organisateur le ministère de l'Agriculture, principal acteur et organisateur le ministère de l'Agriculture. qui mettent tous les efforts et toutes les politiques en œuvre pour développer la filière soja par l'appui en matière de conseil et de renforcement des capacités des différents acteurs de la filière. Après cet acteur que le ministère de l'Agriculture vient les producteurs qui sont le véritable moteur de la filière. Ils sont principalement localisés dans plusieurs régions au sein du pays à savoir les régions du centre-ouest, du centre-sud, des Hauts-Bassins, de la boucle du Mouhoun, des Cascades, du centre-est, de l'est et du sud-ouest. Dans ces régions, les conditions plus géométriques et pédologiques sont favorables à une large vulgarisation du pays. Et ces régions constituent la zone d'importante production de la plante du soja. A côté de ces deux acteurs précédemment cités, nous avons deux acteurs au sein de la filière. Nous avons les transformateurs industriels caractérisés par l'industrie agroalimentaire toujours en développement qui jouent le rôle d'extraction d'huile et de toto. de trituration générale du soja, de production de farine infantile et de la production de la farine infantile pour nutrition des enfants. A côté, nous avons aussi d'autres acteurs à savoir les acteurs agissant dans la transformation artisanale du soja, regroupant essentiellement les associations et groupements féminins qui proposent divers produits à base du soja. Et enfin, nous avons les commerçants qui font des affaires autour du soja aussi bien sur les marchés locaux, nationaux, internationaux et sous-régionaux. Nous abordons, messieurs et dames, nous abordons maintenant le point suivant qui est celui de l'utilisation du soja au Burkina Faso. En fait, il s'agit de différentes formes sous lesquelles le soja est utilisé aussi bien dans l'alimentation humaine que dans l'alimentation animale. Ce sont ces deux points en réalité ou ces deux cas où le soja en réalité est introduit est dans la vie quotidienne et dans la vie quotidienne des populations. D'ailleurs, connu pour sa richesse en protéines, le soja présente d'excellentes qualités équivalentes à celles de la viande, du poisson et du lait. Le soja de ce fait constitue donc auprès des populations une alternative à la consommation de ces aliments cités plus haut qui sont généralement chers, rares, difficiles d'accès et difficiles à conserver pour faute de moyens. Ainsi, au sein du pays, le soja transformé donne des produits dont la consommation est en train de prendre de l'ampleur au niveau des populations. pas d'une ruelle de quartier que ce soit en ville ou dans les villages sans voir des produits à base de soja qui sont véritablement prisés par les consommateurs. Ces produits sont entre autres l'huile raffinée de soja raffinée, l'huile extraite, le lait, nous avons aussi le yahoo de soja, le lait de soja, le tofu, le soumala qui est en réalité des épices faites à base du soja, la farine de soja, les brochettes de choza, des aliments pour enfants à bas âge, des biscuits, des pains de soja, des pains faits à base de soja et des gâteaux. En fait, plein, plein de mains, plein, plein de plats et vraiment variés sont proposés, à base de soja sont proposés aux populations et ces plats, ces mains, tous ces produits proposés ne sont pas chers, sont à la portée, la bourse des populations sont apportées à l'homme de la rue et accessibles à tout le monde et permettent en réalité et c'est des produits qui sont bien appréciés par les populations bien sûr qui les dégustent avec vraiment qui les dégustent vraiment et qui s'y retrouvent le goût et les plaisent et vraiment tous les produits dérivés du soja que ce soit dans surtout les produits les mains les plats qui sont proposés dans les ménages ou même dans les kiosques sur les marchés et qu'on peut consommer immédiatement ou aller cuisiner et consommer sont vraiment très bien appréciés par les populations alors si face à tous ces produits dérivés de la transformation du soja les groupements féminins proposent de nombreux mers locaux qui de plus en plus s'intègrent bien dans les régimes alimentaires des populations surtout celles des grandes villes que sont Ouagadougou Bobo Ouagia Kaya Fada et ainsi de suite et les produits les plats et les mains à base de soja sont de plus en plus demandés lors des périodes de fêtes des foires et des cérémonies et ces produits font l'objet de comment les femmes et les groupements d'associations féminines qui proposent ces plats sont souvent débordés de commandes qu'elles ne peuvent pas souvent dans la commande et ne peuvent pas souvent satisfaire toutes les commandes dont elles font l'objet après cet aperçu sur l'utilisation du soja dans l'alimentation humaine nous aborderons le point sur l'utilisation du soja dans l'alimentation animale ainsi pour qu'il y a face au le tourtou de soja issu de la transformation est utilisé progressivement et progressivement utilisé dans l'alimentation des animaux d'élevage les produits du tourtou de soja contiennent des concentrations élevées de protéines constituent un excellent équilibre d'acides aminés et une teneur élevée en énergie ce qui en fait une excellente source de protéines dans tous les types de régimes alimentaires pour animaux ainsi dans le pays il occupe une place de choix dans l'alimentation des animaux des animaux des livages tels que les gros ruminants nous avons les bœufs les chevaux les ânes et ainsi de suite nous avons les ruminants les petits ruminants que ce soit le mouton le chèvre et autres la volaille celle locale et la volaille de race pour la volaille locale nous avons les poulets les pentades tout ce qu'il y a comme local voilà et même les ports même les ports parce que au Burkina il est très rare surtout en campagne de ne pas voir une famille sans une sans une activité d'élevage à côté que ce soit des gros ruminants des petits ruminants la volaille et les ports c'est très rare de ne pas voir une famille sans une portion quelque part dans la cour où cette activité n'est pas menée parce qu'elle est surtout au niveau rural au niveau rural c'est une activité d'une très 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 grande importance et car elle procure beaucoup 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 elle permet de résoudre elle permet de lutter aussi contre la pauvreté parce que ces animaux servent de vendus procurent des revenus ces animaux vendus procurent des revenus plus tard qui permettront aux populations aux ménages de subvenir à leurs besoins liés aux finances en guise de conclusion nous dirons que la filière du soja au Burkina Faso est émergente elle connaît au fil du temps au fil des ans au fil du temps un essor du fait de son adoption croissante par les acteurs du secteur agricole aussi il est indéniable que la transformation ajoute de la valeur à la filière car elle présente elle se présente telle une source de lutte contre l'insécurité alimentaire et la pauvreté au sein du pays cependant une promotion du secteur de la transformation doit aller de pair avec celle du développement de la production enfin l'organisation de la filière demeure un enjeu de taille pour le pays ainsi que la mise en place d'instruments juridiques et de cadres favorables au développement de la filière merci pour votre aimable attention bonjour bonjour pouvez-vous vous présenter un quelques mots s'il vous plaît oui merci Soro Saïdou Mahoumoudou ingénieur de conception en vulgarisation agricole directeur de la promotion et de la valorisation de produits forestiers mondiaux au sein des ministères de l'environnement et le commun d'agriculture en milieu climatique au Burkina Faso quelles sont les problématiques de l'agriculture durable et d'économie verte au Burkina Faso les problématiques de l'agriculture durable et de l'économie d'agriculture au Burkina Faso sont entre autres la faible maîtrise des itineraires techniques de production et la faible maîtrise d'un nouveau procédé en matière de traitement et le coût très élevé des sous-produits agro-industriels pour l'alimentation du bétail naturellement il y a aussi la pression démographique il y a la surexploitation des ressources il y a aussi l'insuffisance des actions de valorisation des ressources fourniques il y a aussi la faible capacité d'investissement de la population et des candidats promoteurs d'agriculture merci ça m'a dit de l'alimentation bonsoir je m'en ame Cam Vincent Despoix je suis technicien supérieur d'agriculture agent de la population j'accompagne le monde le jour le jour sous le tiers aussi concernant la spécification de la spécificité de la production de soujets dans mon pays il faudrait que le soujet est produit de façon conventionnelle en général le soujet est produit de façon conventionnelle pour s'il y concerne la taille donc des exploitations il faut dire que nous retrouvons des petites superficies mais aussi des grandes superficies et ces grandes superficies la peuvent formement aller de 1 à 3 hectares et ce sont des producteurs que nous retrouvons dans les régions des Nouveaux-le-Bourg et pour se passer sûrement dans la Cascale et dans la Sicilie pour ce qui concerne la provenance des semences les semences reviennent le plus souvent de l'appui de l'état donc pour les organisations présentes suffisamment dynamiques et en plus de l'appui de l'état ils s'approvisent vers les structures commercialisant les semences de soja le soja le soja est utilisé sur les deux formes sur les deux axes dans l'alimentation humaine le soja est beaucoup prisé pour son huile pour ses brochettes pour son lait et pour l'alimentation animale c'est beaucoup plus le tout le soja qui est prisé et pour ce qui concerne l'acheminement de la production du soja le soja se retrouve sur le marché local le marché de Bougou de la Soura le marché de Wadougou le marché de Boudenga il faut dire qu'il y a des commerces qui ont des contrats de livraison du soja à l'extérieur du pays qui viennent s'approvisionner sur ce marché qui collecte suffisamment et qui les acheminent à l'extérieur du pays le faut dire que le soja aujourd'hui occupe une place importante dans la production à regarder l'huile de soja est de plus en plus sur le marché dans les alimentations on en trouve et en plus de cela on en trouve aujourd'hui dans les marchés locaux des prochains de soja qui s'ouvrent un peu partout et qui s'arrachent comme des petits veils et en plus de la crise que traverse la filière coton il n'est pas exclu que l'huile de soja et je viens remplacer l'huile de coton que nous avons connu dans le passé parce que l'huile de soja peut être une alternative à la crise que traverse la filière coton en plus de cela il faut souligner que le soja dans sa production améliore les revenus des producteurs et en plus cela comme je l'ai souligné et constituer une alimentation aussi dans certains foyers c'est un peu ça qui font cette culture vivrière avec seulement deux produits l'arachide et le mythe parce que quand ils cultivent pendant trois mois ça leur sert à vivre durant les neuf mois qui restent voilà d'accord alors merci beaucoup on va rester encore sur des questions sur l'agriculture et à prendre aussi des questions sur le projet éducation donc on y viendra également alors quels sont les produits issus de votre agriculture qui font partie de l'alimentation du bétail vis-à-vis le coton l'arachide donc l'arachide il y a il y a du foin donc en plus l'arachide il y a il y a des herbes qui sortent donc ça s'appelle le foin donc 100% des éleveurs au Sénégal donnent dans les animaux le foin parce qu'en plus c'est c'est très bon pour la santé des animaux ça va permettre de grandir et aussi c'est biologique il n'y a pas de pot du chien voilà il n'y a pas de pot du chien à part ça il y a aussi le mille si on voit la tige de mille donc aussi beaucoup beaucoup d'éleveurs l'utilisent pendant pendant la séance sèche parce que pendant la séance sèche il n'y a pas beaucoup de il n'y a pas beaucoup d'herbes donc ils prennent la tige de mille pour donner ça à leur bétail d'accord oui effectivement il faut tenir la saison sèche oui c'est ça en France il faut tenir l'hiver où on donne du fourrage et chez vous c'est plutôt la saison sèche très bien alors merci il y avait encore une autre question sur l'agriculture ah oui comment voyez-vous le développement de l'agriculture dans votre pays est-il constant c'est vrai que si on se demandait est-ce que vous risquez pas je crois qu'il y a beaucoup d'agriculture biologique sans intrants est-ce que vous dites qu'il faudrait aussi utiliser des engrais ou vous préférez des pesticides ou vous préférez rester loin de ces produits comment voit-tu le développement bon pour ça pour les produits chimiques bien les pesticides ça commence à faire des dégâts parce que moi je me rappelle mes grands-parents qui avaient qui avaient des chambres au milieu d'arachis de Congo ils vivaient en fait ils vivaient beaucoup plus longtemps par exemple moi mon grand-père a 103 ans à 103 ans à 103 ans sans goût parce que lui il ne mangeait que du bio que du bio il ne vivait aussi que que de la volaille qui était dans la maison surtout par ma grand-mère bon de plus en plus bon avec quand même l'arrivée des des chinois ou bien d'autres qui font quand même vraiment de l'agrobusiness qui polluent les terres voilà qui perdent des dégâts en tout cas mais s'agissant des populations qui sont au Sénégal parce que nous on a aussi d'autres engrais d'autres engrais par exemple je vous donne je vous donne un exemple ici il y a mon nombre qui a un troupeau un troupeau de 200 bêtes 200 têtes de vaches donc cette année il va occuper le champ qui est là par exemple il va occuper un hectare donc les vaches vont produire des déchets et ces déchets constituent l'engrais le plus frais c'est un engrais qui est vraiment qui est bon pour la culture de l'arrivée de 2000 donc cette année ce champ va être réservé aux groupes on va laisser reposer le sol va prendre beaucoup de souffle et l'année prochaine on va essayer l'année prochaine on va faire d'autres champs ce qui fait que à chaque année les champs vont développer beaucoup plus c'est-à-dire que le champ qui a développé cette année 10 tonnes l'année prochaine va faire plus de 40 tonnes et ça avec juste l'engrais produit soit les vaches soit les chevaux ou bien les moutons voilà donc les déchets des moutons sont utilisés pour faire de la graisse et ça c'est vraiment c'est du bio c'est pas des produits chimiques en plus de même les produits chimiques coûtent trop cher en fait parce que ça coûte entre les je pense qu'un sac coûte 10 000 francs et c'est pas tous les paysans qui ont les moyens d'acheter ça d'accord alors merci encore je vais te poser les deux questions alors on a encore une question mais je vais te poser les trois questions parce qu'il faut qu'on accélère un peu alors on dit bonjour et bienvenue à Gandia qui vient de nous rejoindre et on va essayer de donner la parole alors je te pose les trois dernières questions ensemble quelle culture légumière voulez-vous mettre en place ça c'est la première chose et puis après juste qui finance le projet éco-local est-ce qu'il y a des dons comment vous organisez alors bon je pense que Ali accueille tout don et comment trouvez-vous le matériel scolaire avez-vous des aides d'association je peux avoir les questions ici est-ce que vous faites des cultures plutôt vivrières ou des cultures pour l'exportation pour générer des revenus monétaires les cultures maraîchères en fait moi dans mon projet je veux faire des cultures maraîchères parce que nous avons 15 000 habitants au Sénégal l'eau à Gandiaï et que la marge tout ce qu'on consomme vient d'autres régions donc moi ce que je veux faire c'est que on va cultiver des carottes de la salade de l'oignon et aussi d'autres produits qu'on consomme localement parce que chaque jour les 15 000 habitants qui font à Gandiaï consomment du riz de l'oignon des carottes et tous les lépis donc pour moi c'est le moyen le plus rapide pour pouvoir développer notre projet donc voilà j'ai une question qu'est-ce qu'il y a ? ah il y avait une euh euh le est-ce que les cultures vivrières par rapport aux cultures pour vendre et exporter ? ça c'est mon produit ou bien ? non non en général en général peut-être dans la région de Gandiaï non dans le Gandiaï il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas des cultures pour exporter il n'y a pas suffisamment de il n'y a pas les moyens en fait il n'y a pas d'équipement c'est-à-dire que toutes nos cultures c'est pour juste nourrir la famille et c'est pas c'est pas des cultures pour exporter et quand même il y a des gens qui exportent mais c'est dans d'autres raisons qu'il y a beaucoup plus d'espace mais chez nous c'est juste que pour exemple c'est mon père ou bien c'est le Vendée qui a quatre champs donc qui utilise juste pour nourrir sa famille mais c'est pas pour exporter voilà et après les questions sur l'éducation comment tu finances l'association comment vous trouvez le matériel scolaire est-ce que vous recevez des aides d'association ? ouais par rapport à l'association parce qu'il faut il faut que je précise que quand j'avais mon bac j'ai commencé mes activités en 2010 en 2010 et en 2010 c'était pas officiel parce que moi j'ai un engagement personnel que je ne veux pas comprendre dans ce monde où nous sommes que les enfants ne puissent pas aller à l'école que les enfants ne puissent pas acquérir de la connaissance comme tout le monde moi je ne veux pas concevoir ça c'est pourquoi à chaque année je disais à mes parents de me donner au moins voilà des vêtements de l'argent je voyais mes amis qui me donnaient des cahiers des stylos et j'ensemble tout ça pour donner ça aux enfants qui sont au village donc tout ça je le faisais personnellement et même c'est ça même qui m'a poussé à suivre la sociologie parce qu'à chaque fois je voulais comprendre et puis ouais parce qu'à chaque fois je voulais comprendre j'ai dit quelle est la discipline qui va réfléchir sur les gens sur la société comment faire pour changer la société donc c'est pourquoi j'ai eu le choix de suivre la sociologie et avec la sociologie quand j'ai eu ma licence j'ai dit je vais suivre les sciences de l'éducation parce que pour moi le développement commence d'abord par l'éducation par la prise de conscience et par l'avé des consciences donc c'est ça qui m'a poussé à créer cette association là et comme je disais comment actuellement je travaille à la fac de Crétey donc je travaille je suis sergé de la taxe d'apprentissage à la fac de Crétey donc j'en ai parlé avec mes collègues et aussi le président de l'université et ils m'ont appuyé donc ils m'ont donné des sacs comme je l'ai dit des vêtements des cahiers des stylos et avec ça j'ai pu envoyer au Sénégal mais pour le moment l'association roule avec mes propres fonds voilà moi je vais vous répondre à sa place il a besoin d'argent de dons donc si vous avez des idées nous on l'a soutenu un peu du coup dans le cadre de notre événement aujourd'hui mais voilà si vous avez des idées ou autres n'hésitez pas voilà et on continuera de le soutenir parce qu'en fait les associations c'est un certain mode de financement et il faut arriver à mettre en route des projets voilà alors on donne on donne la parole à monsieur le maire de Gandiaï dans un premier temps et après on donnera la parole à monsieur Didac oui bonjour bonjour lycée Saint-Expéry de Rennes ok vous m'entendez ? d'accord bonjour je salue tout le monde et je vous transmets les salutations des lycéens et des populations de Gandiaï je voudrais particulièrement dire grand bonjour à la présidente madame Joëlle Broye à ses collaborateurs Stéphane Delahaye et Daboudo et tous les membres du lycée Antoine de Saint-Expéry de Rennes c'est un plaisir de vous recevoir aujourd'hui à Gandiaï évidemment pour l'histoire Antoine de Saint-Expéry on le connaît un peu surtout à travers ses exploits vol de nuit c'est le seul roman que j'ai lu de lui et je me souviens aussi quand je faisais ma dictée d'entrée en 6ème c'était un texte d'Antoine de Saint-Expéry donc merci et je voudrais rapidement vous présenter un peu notre commune il y a une commune qui est née en 1996 et qui aujourd'hui compte 15 000 habitants avec un dispositif, une carte scolaire composée de 6 ou 7 écoles élémentaires d'un lycée de 2ème et de 4 écoles privées secondaires voilà un peu la carte scolaire de la commune de Gandiaï je voudrais aussi vous parler un peu de nos potentialités donc c'est une ville, c'est une commune rurale comme on dit où l'activité principale est l'agriculture mais c'est une activité, c'est une agriculture qui n'est pas tellement diversifiée et qui tourne autour de deux spéculations l'arachide comme culture commerciale et le mille comme culture vivrière donc c'est bien de recevoir parce qu'on est dans une perspective de culture alternative et le soja comme culture alternative serait vraiment le bienvenu dans notre commune où on a une jeunesse vigoureuse une jeunesse qu'on devrait orienter vers l'agriculture et vers les métiers tournants autour de l'agriculture c'est pourquoi nous souhaitons que le partenariat entre les deux lycées lycée de Gandiaï, Sambadjone et lycée Antoine Saint-Exupéry de Rennes soit un partenariat qui va tourner autour d'un échange un partage de connaissances et de savoir via ce système de communication je voudrais enfin vous dire que nous sommes dans une logique de sensibilisation aujourd'hui vous avez des lycéens et je vais vous laisser peut-être partager avec eux tout ce que je voulais faire c'est le mot de bienvenue vous dire que la commune et les populations de Gandiaï sont disponibles ouvertes à collaborer avec le lycée de Saint-Exupéry de Rennes avec la commune de Rennes, avec les populations de Rennes pour un partenariat vraiment fructueux au bénéfice des populations un partenariat autour de l'agriculture mais aussi de la culture parce que nous avons à échanger énormément de choses donc je vous remercie madame Joëlle Breyer je remercie toute l'assistance et je remercie l'ONG, REC et PEP et je remercie particulièrement Aline Yaï qui nous a mis en rapport et qui est un fils de Gandiaï et qui est en train de brief pour le rapprochement des deux populations de Rennes à travers le lycée et de Gandiaï à travers son lycée Sambadjone il y a aussi toute la direction du lycée, le proviseur, le senseur, les encadreurs et les élèves du lycée qui sont prêts à peut-être échanger avec vous et moi je vous souhaite d'excellents travaux, une bonne continuation vive la coopération franco-sénégalaise, vive la coopération que vive la coopération entre le lycée Sambadjone, le lycée Saint-Exupéry de Rennes entre la commune de Gandiaï et la commune de Rennes je vous remercie tous Merci beaucoup M. le maire, c'est un honneur pour nous c'est un honneur pour nous on espère aussi qu'il y aura des suites on se dit aussi que ce genre de coopération il faut que ça vive dans la durée, ça on verra en tout cas merci alors merci beaucoup je reviens donc merci beaucoup M. le maire pour cette allocution j'espère aussi que la présentation d'Ali vous a permis aux élèves de mieux comprendre comment ça se passait l'agriculture dans un village sénégalais quel était aussi le niveau de l'éducation en tout cas merci